Amis Verseaux, comme on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de ce mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On va commencer de suite. Je rappelle que ce tirage est général et qu'il peut faire ressortir toute thématique de vie confondue. On va voir d'ailleurs ce qui ressort dans les cartes. Quels sont les messages qui doivent vous être délivrés pour la rentrée 2021 ? Sont concernés par cette guidance les signes solaires, ascendants et lunaires en Verseau. N'hésitez pas à visionner la totalité de vos signes pour une guidance complète et des messages complets. On y va ! Celles et ceux qui souhaiteraient une consultation personnelle privée avec moi, c'est avec grand plaisir. Je vous accueille à bras ouverts. Mon mail se situe sous la vidéo. Vous m'écrivez avec votre date de naissance et votre prénom que vous m'envoyez à l'adresse indiquée. Allez, c'est parti ! Verseau septembre 2021. Allez, Verseau ! Signe solaire, ascendant, lunaire. Mois de septembre 2021. Verseau ! Verseau en signe solaire, ascendant. Ascendant, lunaire. Mois de septembre 2021. C'est parti ! Ok ! Voilà le tableau, on y va, de suite on commence la lecture. Alors là, on nous parle d'un rééquilibrage au niveau des amours, d'une transformation, d'une métamorphose. Alors là, il y a beaucoup de messages qui me viennent. Soit on parle d'une situation dysfonctionnelle, conflictuelle, en amour avec quelqu'un qui s'harmonise, on retrouve la paix. Soit on parle peut-être du rapport que l'on a à l'amour, d'une manière générale, on se réconcilie avec la question de tomber amoureux ou amoureuse, avec la question d'être avec quelqu'un. On transforme son état d'esprit, j'ai l'impression qu'on est là-dedans plutôt. On retrouve l'équilibre par rapport à la perception que l'on a du sentimental. Avant, peut-être qu'on était méfiant ou méfiante pour laisser entrer l'amour dans sa vie à cause peut-être d'une déception que l'on avait eue. Là, on voit qu'on transforme. Il y a quelque chose qui se transforme par rapport à vous et à votre perception, à votre jugement, interprétation de l'amour d'une manière générale. Comment est-ce qu'on souhaite accueillir l'amour dans sa vie ? Il y a vraiment question de ça. On retrouve un équilibre. Il y a quelque chose en vous sous la forme d'un déclic qui se fait, peut-être une prise de recul, qui fait qu'on ne trouve plus l'amour avec un grand A menaçant. Qu'on n'est plus dans la dépendance affective. Si vous voulez, on requalifie, on reconditionne son rapport à la thématique amoureuse, à l'amour d'une manière générale. On se dit, bon voilà, jusqu'à présent j'ai vécu peut-être ça, ça, ça. Ça s'est mal passé. Maintenant, je souhaite vivre les choses différemment. Maintenant, j'ai d'autres attentes. Peut-être que maintenant, je vois les choses d'une manière différente. J'ai pris du recul. Il y a vraiment cette idée. De changer de vision par rapport à l'amour. Alors, soit c'est par rapport à une relation en particulier, que vous soyez avec quelqu'un ou pas. Par exemple, jusqu'à présent, je voulais une relation détachée avec quelqu'un. Maintenant, j'ai envie d'autre chose. Il y a un regard qui change, si vous voulez. Ou alors, on parle de l'amour d'une manière générale. Pour la plupart d'entre vous, je pense qu'on est plus là-dedans. Donc, on change son rapport à l'amour. On se réconcilie avec la question de l'amour. Mais cette question de l'amour est beaucoup plus profonde que ça. On ne parle pas uniquement du sentimental. On parle avec cette carte de l'amour de soi. C'est-à-dire l'amour, ce que je peux faire pour me faire plaisir. Quels événements je peux provoquer dans ma vie pour me donner de la joie ? Qu'est-ce qui peut me faire vibrer ? Avant, j'ai l'impression qu'on ne s'autorisait pas à vibrer. Que l'on ne s'autorisait pas. On était sans arrêt en conflit avec cette notion-là de ce qui peut me rendre heureux ou heureuse. Peut-être à cause d'un fort sentiment de culpabilité. Peut-être à cause d'un sentiment de non-méritocratie. Je ne sais pas. Chacun a sa réalité et ses blocages. Quoi qu'il en soit, ici, ça n'est pas seulement du sentimental dont on parle. C'est vraiment, je me réconcilie avec le fait d'accepter d'être heureux ou heureuse dans ma vie. D'accepter que de bonnes choses croisent ma route, croisent mon chemin. Avant, je m'en éloignais inconsciemment parce que, je ne sais pas, ces choses me faisaient peur. Je me disais, si je vais au contact de ces choses, après je risque de les perdre et d'être malheureux ou malheureuse. Peut-être que je risque de souffrir, etc. Ou peut-être que j'ai toujours été habituée à la non-mauvaisse chose. Du coup, dès qu'une bonne chose se présente à moi, j'ai tendance à la fuir parce que ça crée un sentiment d'inconfort, etc. Là, on se réconcilie avec l'idée même d'accepter d'être heureux, heureuse, de provoquer du bien-être dans sa vie, de s'orienter vers des actions qui vous font du bien. D'accord ? On continue. On nous parle d'une discussion ici. Conversation à propos d'un départ, soit un départ physique, voyage, déménagement, soit il s'agit d'un départ spirituel, un détachement émotionnel. Et c'est peut-être de ce détachement-là dont on parle. D'accord ? Je me détache de l'ancienne idée, de l'ancienne perception que j'avais d'aimer. J'accepte de rentrer dans l'acceptation des bonnes choses qui peuvent croiser mon chemin. Donc là, on témoigne quelque chose. Alors soit on témoigne à autrui une idée d'évasion, une idée de voyage. Cette idée de voyage peut être en lien justement avec le fait de se faire plaisir et d'enfin créer des choses, les provoquer, qui aillent dans le sens d'un bien-être croissant. Mais ça peut être aussi un dialogue intérieur. C'est-à-dire que je change ici de perception parce que j'ai réussi à me parler intérieurement. J'ai réussi à dialoguer avec moi-même et à voir où se situaient les failles dans mon mode de fonctionnement. Ça peut être ça aussi. Je donne toutes les interprétations de ce tirage. D'accord ? Ça peut parler à certains, mais ça peut ne pas parler à d'autres. Donc n'hésitez pas à visionner vos ascendants et signes lunaires. On nous dit qu'à partir de cet été, l'été dans lequel on est déjà bien dedans, on va se réconcilier avec soi. C'est comme ça que je vais appeler ce tirage. C'est vraiment comme ça que je vais appeler ce tirage. Il y a une réconciliation par rapport à soi. Avant, on n'acceptait pas les choses. Avant, on luttait contre une force qui vous maintenait dans une espèce de tristesse. C'est comme si on se disait non, 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 je resterai enfermée dans ce château. Je n'ai pas le droit de sortir, je n'ai pas le droit de voir le jour. Même si quelqu'un vient et ouvre la porte et laisse la porte grande ouverte, je ne sortirai pas de ce château. Parce que voilà, dans ma tête, je suis conditionnée à rester dans ce château. Je ne mérite rien d'autre que ce château. Il y a une idée comme ça, de vous, une perception de vous qui a été pendant très, très, très longtemps erronée. Et qui vous a mis beaucoup de bâtons dans les roues par rapport à la poursuite de votre épanouissement personnel. On continue. Ben oui, dès lors que l'on initie cette transformation, cette réconciliation avec soi, dès lors que l'on accepte que les bonnes choses nous touchent, sans les rejeter de plein fouet, là, on peut créer quelque chose. Alors qu'avant, on ne pouvait pas, toute situation était tendue, toute situation était instable, on provoquait à chaque fois la perte, la disparition, la cassure de tout ce qui pouvait se présenter de beau et de bien dans notre vie. Là, on l'accepte, on accepte le potentiel créateur que l'on a. On accepte les cadeaux que la vie nous donne, en quelque sorte. Pourquoi ? Ben oui, parce qu'il y a une culpabilité, une colère en vous, que vous lâchez, qui disparaît, elle s'envole. Regardez. Wouhou ! Libération. Équilibre. C'est un très beau tirage, ça. Très, très beau tirage. On a une profonde réflexion par rapport aussi à votre sexualité, par rapport à l'amour. Vous vous rendez compte ici que peut-être vous avez, vous êtes resté peut-être dans une configuration affective qui ne vous convenait pas. Au jour d'aujourd'hui, vous vous en détachez, vous vous en libérez. Et la lumière revient par rapport à la perception que vous avez de cette situation. Avec le recul, vous vous dites, ok, je suis passé par là quand les choses n'allaient pas bien. Mais maintenant, je me sens libre. Maintenant, je me sens libre de tout attachement. Je peux partir. Je reste plus coincée dans cette configuration affective-là. Parce que ce tirage aussi est un petit peu à dominante sentimentale quand même, je le dis. Il y en a certains, certaines qui restaient dans un type de relation qui ne fonctionnait pas, où il y avait beaucoup, beaucoup d'instabilité. Et ces personnes-là acceptaient de rester là-dedans parce qu'elles ne pensaient pas mériter mieux, en quelque sorte. Elles se disent, c'est déjà bien si j'ai au moins ça. C'était déjà une aubaine pour ces personnes d'avoir au moins ça. Alors que ce au moins ça, c'était rien en fait. C'était rien de satisfaisant pour eux. Et là, on arrive à se détacher de ça. On réalise en fait que non, 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 ça, ça ne me convient pas. Ça, c'est trop peu. Je m'en vais, je m'en fous, quitte à rester seule, je me tire. Je sais que je mérite mieux. Il y a une réconciliation avec soi. On vérifie qu'on a tout vu. Normalement, c'est bon. À partir de l'été, une transformation par rapport à ce qui ne fonctionne pas. Là, c'est dans un couple, dans une relation, pardon. Une relation légère avec quelqu'un. Transformation des énergies. On se détache. Beaucoup de réflexions sur ce qu'on pourrait créer. Et on est dans une nouvelle énergie créatrice ici. Le serpent mue. Le serpent change de peau. Vous changez de peau. Vous êtes dans une ouverture totale ici. Et vous regrettez de ne pas avoir eu cette ouverture avant pour certains, certaines. Une conversation va avoir lieu par rapport à vos amours. Alors, ça peut être vis-à-vis de quelqu'un, si on suit cette logique-là de relation légère. Une conversation par rapport au grand amour auquel vous aspirez et qui vous remplit de joie. Donc, ça peut être des conversations du style « Ce que tu me donnes ne me suffit pas. Au revoir. » Soit tu me donnes une vraie relation, soit tu ne me vois plus. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, une conversation avec soi-même. Un dialogue intérieur pour accepter le bon dans sa vie. Accepter les belles choses qui se présentent sur notre route et qui nous rendent la lumière. Ici, on se débarrasse d'émotions très négatives liées à soi, liées à soi-même, à ce qu'on pense mériter ou non. On s'en détache, on s'en libère et l'équilibre et la sérénité reviennent dans votre vie. C'est tout, amis. Verso. C'est tout pour ce tirage. Ceux et ceux qui souhaiteraient une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire par mail mon adresse sous la vidéo. Allez, ciao, ciao.